ça c'est de l'acier qui est trempé donc il est très très dur et dessus donc on a fait graver les deux faces de notre future pièce ça des coins ça c'est notre future pièce on appelle ça un flanc ok donc nous on utilise on utilise de l'étain parce que c'est un métal qui est assez tendre donc le principe on a nos deux pièces en acier trempé qui sont dures alors maintenant notre flanc au milieu on frappe d'accord elle va se marquer regarde le résultat alors Jean tu viens de frapper ta pièce oui ça a été oui très bien ton impression générale c'était très bien c'était j'ai adoré c'est vrai oui qu'est ce que tu veux en faire de cette pièce je vais la garder précieusement ok je peux tu peux me la montrer en gros plan wow et de l'autre côté super merci Jean c'est une furette une furette petite femelle curée qui est déjà maman ou pas non 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 c'est pas encore et sinon j'en profite c'est quoi votre motivation pour organiser cette journée tous les ans ma motivation c'est apprendre autrement aux élèves d'une manière un peu plus ludique et puis leur faire plaisir aussi leur faire passer une journée autrement que derrière leur table à écouter leurs professeurs là ils peuvent participer activement à différents ateliers donc on apprend différemment je pense que à travers le moyen-âge il y a pas mal de travail comment dirais-je de vieux métiers anciens ancestraux ou alors il y a aussi le côté le côté chevalier chevaleresque bon il faut pas non plus rêver tous les chevaliers n'étaient pas forcément chevaleresques et puis ça plaît toujours il y a il y a comme quelque chose de vrai à travers à travers les âges que nous avons peut-être perdu un peu de un peu d'honneur ça peut paraître bête parfois alors les lettres correspondent aux différentes lettres du collège la feuillade donc le principe c'est fait un bas-relief avec ses lettres depuis l'exposé si on arrive à faire toutes les lettres devant le collège donc là ils utilisent des outils du moyen-âge avec en essayant de comprendre les techniques du moyen-âge aussi des ailleurs de pierre merci beaucoup et notre foire médiévale c'est une foire médiévale à Saint-Gobain le 7, 8, 9 juin 2024 des gens comme nous des médiévistes comme nous il y en aura environ une centaine on aura 26 marchands et artisans qui viendront s'exprimer il y a trois intervenants du spectacle une personne qui a monté des maisons en torchis une personne qui va faire le le bouffon le plume et une personne qui est le passeur d'histoire